Les belles perspectives de Nexans aux Etats-Unis alors que le plan climat de Joe Biden prévoit un investissement massif dans l'éolien offshore. Le fabricant français de câbles profite de ce mouvement vers l'électrification grâce à son usine américaine à la pointe de la technologie, une usine dans laquelle BFM Business vous emmène en exclusivité. Ce matin, un reportage à Charleston en Caroline du Sud, Raphaël Coudert. Jusqu'à 35 cm de diamètre et une capacité de 500 kV, les câbles fabriqués dans cette usine figurent. Parmi les plus larges et les plus puissants au monde, un produit à la pointe de la technologie, destiné à rallier les fermes d'éoliennes en mer à la terre ferme, explique Brian Bone, chef de projet industriel. Pour pouvoir résister à l'endroit où ces câbles seront posés tout au fond de l'océan, il faut pouvoir résister à de multiples problèmes environnementaux, ainsi que transporter proprement et efficacement l'énergie là où elle est nécessaire. C'est donc un processus très technique pour construire ces câbles. L'usine Nexans est en effet la seule capable de fabriquer ce type de câbles sous-marins. En Amérique du Nord, un savoir-faire unique qui permet à l'entreprise de profiter de l'essor du marché de l'électrification aux Etats-Unis, comme l'explique le patron du groupe en visite sur place. On parlait au départ de 20 GW de puissance qui allaient être installés dans les années 2025-2027. On est maintenant déjà à pratiquement 40 GW de puissance. Et les Etats-Unis, d'ici 2050, pensent mettre jusqu'à 110 GW. Juste pour vous donner un peu l'image, un GW de puissance de ferme et de l'UNMR est égal à un réacteur nucléaire. L'entreprise engrange déjà les commandes. 1000 km de câbles sous-marins doivent être fabriqués et posés par Nexans au large des Etats-Unis d'ici 2027. Sous-titrage Société Radio-Canada